Bonjour, vous êtes sur l'émission « Mauvais ond » de Tiloche en français, 90.3, émission qui est diffusée ce samedi à 16h30, mais je vous rappelle, du fait de la situation sanitaire et du couvre-feu, cette émission a été préenregistrée le jeudi 18 mars à 21h. Émission qui sera surtout consacrée au cinéma hongrois et en particulier au film qui a reçu des prix Natural Lights, Termezatech Feigne, « Lumière naturelle » en français. Nous avons le plaisir de recevoir sur notre studio online Gereux Marcel. Bonjour Gereux, donc Gereux, tu es l'un des producteurs du film Natural Lights, ravi de te recevoir sur notre plateau. Merci. Nous avons de nouveau le plaisir de recevoir Mercedes Dukeri, donc Mercedes, journaliste hongroise à l'hebdomadaire AVG. Merci Mercedes d'être parmi nous. Je t'en prie, bonjour à tous. Bonjour Mercedes. De nouveau, nous avons parmi nous Daniel Psény. Donc Daniel, tu es journaliste, anciennement journaliste au Monde et aujourd'hui tu es basé à Budapest. Bonjour à toi. Bonjour à tous. Oui, donc Daniel, spécialiste des médias. Nous avons avec nous Joël Lepavou, Joël, journaliste français basé à Budapest pour différents médias dont le, je ne les cite pas tous, mais le Courrier international, le Quotidien belge le soir, Europe 1 et également Sled.fr. Bonjour Joël. C'est ça Guillaume, bonjour à tous. Et nous avons également le plaisir d'avoir de nouveau sur notre plateau Mathilde Oussé, Mathilde, jeune journaliste au journal francophone de Budapest. Bonjour à toi Mathilde. Bonsoir, bonjour, merci beaucoup. Bonjour Mathilde. Fabien, Fabien, yo qui nous fait les chroniques spatiales et musicales et qui nous aide également pour tout ce qui va être technologique parce que les autres, on est nuls là-dedans. Merci, salut Fabien. Bonjour à tous. Et au micro qui anime cette émission, Guillaume Carré. Donc aujourd'hui, nous allons parler du film Naturel Lights. Marcel, tu es l'un des producteurs de ce film. Est-ce que tu peux nous parler de quel prix a reçu ce film ? Est-ce que tu peux nous parler du film en général ? Bonsoir à tous. Ce film Naturel Lights, en gros termes et s'attache fine et en français lumière naturelle, a reçu le prix du meilleur réalisateur à Berlin. C'est l'ours d'argent. D'argent, voilà, exactement. C'est un film sur lequel on travaillait depuis cinq ans, six ans, cinq ans. C'est un très long procès d'arrivée à la fin. Et le film parle d'une histoire qui se déroule dans la Deuxième Guerre mondiale dans le territoire de l'Union soviétique où des soldats hongrois ont aidé les soldats allemands sur les territoires déjà occupés. L'objectif des troupes hongrois, c'était de trouver les partisans dans les territoires déjà occupés et de créer la paix entre les habitants civiliens. Et ce qu'il faisait en complétant cette mission, c'était que, et c'est un fait historique, que les soldats hongrois ont commis des terrures qui n'étaient jamais mentionnées dans l'histoire hongroise. Le film choisit un point de vue très personnel et très psychologique et trouve un personnage principal qui se trouve très difficilement dans cette situation, qui n'est pas du tout à l'aise de faire ce qu'il doit faire et de son difficulté dans cette situation. L'histoire se déroule dans trois jours et voilà. D'accord. Marcel, c'est un sujet à la base assez difficile. Le thème de ce film a contredit un petit peu les thèses du Fidesz, le Fidesz qui présente le rôle de la Hongrie uniquement comme pays occupé par les Allemands, totalement passif, etc. Donc, si je comprends bien, dans ce film, on remet quand même un peu en question le rôle de la Hongrie pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que c'est quelque chose un petit peu tendu en Hongrie de parler de ça ? Un tout petit peu, oui. Mais en fait, le film, l'idée originale du film, ce n'est pas de parler de ses faits historiques, mais c'est beaucoup plus de parler de la part psychologique de toute cette histoire, de parler de quelque chose de beaucoup plus général, de ne pas se concentrer sur des faits historiques, mais beaucoup plus concentrer sur ce qui se passe dans l'intérieur de l'âme, de quelqu'un qui se trouve dans une situation tellement cruelle. Très bien. Mercedes ? Oui, merci. Malheureusement, je n'ai pas vu le film. Je ne sais pas quand est-ce que je peux le voir, parce que j'ai entendu que la présentation, c'est quand les cinémas sont ouverts. Mais j'ai lu le roman dont la base est… C'est sur lequel est basé le film ? Oui, qui est la base pour le film. Donc, le roman, je pense que c'est un roman vraiment important pour les Hongrois, même si on ne connaît pas tellement, parce que le roman raconte les histoires, des petites histoires des Hongrois et des minorités hongroises au XXe siècle. Et ma question, c'est pourquoi le titre « Lumière naturelle » ? Parce que pour le roman, c'est naturel, parce qu'il s'agit d'un photographe, d'une famille des photographes. Mais comme je t'entends, cette partie n'est pas dans le film. En fait, le protagoniste, on a gardé un tout petit peu cette partie dont tu t'as. le protagoniste fait des photos pendant ses, disons, aventures sur la terre d'or de l'Union soviétique. Mais vraiment, mais t'as raison, l'importance de ce petit motif, c'est beaucoup moins important que dans le roman. Le roman a le même titre. C'est le roman de l'auteur, de l'écrivain très connu et très accepté, Paz Avada. Il est un des plus importants écrivains contemporains, on croit. Mais le roman parle d'une histoire de, je ne sais pas, six ou sept personnes au cours de vingt ans, tandis que le film parle d'un seul personnage, un seul protagoniste et uniquement trois jours de sa vie. Alors, il y a une vraie, vraie, vraie différence entre les deux. On se dit entre nous que le roman était extrêmement important comme inspiration, mais à la fin, c'est vraiment, c'est moins l'adaptation et c'est beaucoup plus, beaucoup plus l'inspiration qui vient du roman. Le titre, quand même, c'est très important pour nous aussi, pas seulement à cause du roman, mais à cause aussi du fait que on a essayé d'éviter toutes sortes de mises en scène. On a essayé de trouver une façon de présenter l'histoire par la façon la plus naturelle possible de trouver les personnages, de trouver des acteurs naturels, de trouver la lumière naturelle, de trouver d'une façon de, je ne sais pas si ça existe en français, racontation. Narration. 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 D'une narration le plus naturelle possible, de pousser le moins à travers des images, le moins d'idées à travers des images et de laisser le spectateur réfléchir au cours de voir le film. Alors, la raison pour laquelle le roman a reçu le titre « Lumière naturelle » vient d'un point de départ un peu différent que de chez nous, mais l'importance, c'est la même. Très bien, très bien. Daniel ? Oui, Marcel. Moi, j'ai eu la chance de voir le film et effectivement, il mérite bien ce prix, que ce soit sur de la mise en scène, parce qu'il y a une très forte mise en scène, un très bon chef opérateur, il y a un travail de réalisation qui est très important. Et ce que je voulais que tu racontes aussi, Marcel, c'est que le film a été tourné en Lettonie dans des conditions assez dures, en plein hiver, pour redonner l'image de ce qui se passait exactement à cette période. et la deuxième chose, c'est que les acteurs ne sont pas des acteurs professionnels. Et de ce point de vue-là, c'est très intéressant, parce que l'acteur principal aurait même pu recevoir un prix de l'interprétation tellement il incarne le rôle. Et je voulais que tu nous expliques comment ont été choisis les acteurs, recrutés les acteurs, et justement ces repérages dans cette Lettonie et pourquoi la Lettonie ? Je réponds d'abord à la deuxième question, pourquoi la Lettonie ? Pour Dénèche et pour toute l'équipe créative, c'était très important le rôle de la nature dans le film. Le rôle d'une nature qui est beaucoup plus supérieure à l'homme et qui est très différente de la nature qu'on trouve en Hongrie. C'est une nature, un forêt des fleuves plus grandes, plus wild, sauvages, plus sauvages qu'on peut trouver en Hongrie. Et on a essayé de s'approcher de la vraie Union soviétique le plus possible. Et en Lettonie, on a trouvé cette nature et en même temps, on s'est encore trouvé en l'Union européenne. C'était les deux choses. Et on avait trouvé aussi un coproducteur super, en Lettonie, avec qui on a pu travailler ensemble très, très, très bien. En ce qui concerne les personnages, les acteurs, Dénèche, Sarah, l'autre producteur, et aussi Thomas, qui est le chef-op, nous avons tous un background assez fort qui vient des documentaires. On a une habitude de travailler avec des gens qui ne sont pas habitués aux caméras, qui ne sont pas habitués à la situation assez spéciale du tournage, mais en même temps, qui présentent des visages, des histoires de vie beaucoup plus vraies que beaucoup de temps des acteurs peuvent présenter. pour Dénèche, c'était très, très important de trouver des visages qui représentent ou bien, non, qui ne représentent pas, qui sont vraiment créés par le soleil, de passer des ans dans la nature entre des animaux qui travaillent vraiment à l'extérieur, vraiment, et qui sont identiques aux personnes qui étaient à l'époque prises, mises dans l'armée et envoyées sur le front. Voilà, exactement. Avant que je donne la parole à Joël et qu'on continue, est-ce que, Marcel, tu pourrais, peut-être que certains de nos éditeurs ne connaissent pas Dénèche-en-Région, est-ce que tu pourrais le présenter rapidement ? Ok. Dénèche, il est un réalisateur très, très, très douillet qui a fait son premier film comme Natural Light. Avant, il a fait plusieurs courts-métrages qui avaient des succès ici en Hongrie et sur le niveau international aussi. Et aussi, il a fait plusieurs documentaires aussi avec succès national et international. il a quelqu'un de très, très, très sensible et philosophique et très calme. Et ces caractéristiques sont tous dans Natural Light. D'accord. Ok, ok. J'aurais une question peut-être pour Guéreux par rapport au tournage. Est-ce que le script était complètement calé d'avance avant d'aller en Lettonie ? Ou alors, est-ce qu'il y avait une part de liberté des acteurs mais surtout du chef opérateur pour les lumières, surtout si c'était en milieu naturel avec des sortes de natures grandioses, etc. Quelle a été la part d'improvisation sur le tournage ? Oui, mais pas tellement beaucoup. C'est-à-dire, c'était un script écrit. On a essayé de tourner ce qui est écrit dans le script. On a essayé de tourner les scènes de la façon comme elles étaient écrites. Mais en même temps, quand on a travaillé avec des acteurs non professionnels, il y avait toujours la possibilité de changer des petits ou bien des pas tellement petites choses et de trouver ce qui est vrai dans la scène. Et si l'écriture n'a pas présenté une solution assez vraie, on a adapté la situation pour que ceux qui ne sont pas des acteurs professionnels ne soient pas tourmentés, ne doivent pas faire quelque chose qui est fausse. Et alors, on a essayé de tourner exactement ce qui était écrit dans le script, mais on nous a laissé toujours changer des choses, souvent des petites choses, pas des choses vraiment importantes. D'accord. Et la lumière, le rapport à la lumière et la nature, surtout si vous étiez dans des territoires relativement grandioses et avec un titre comme Natural Light, justement, quel a été le rôle de la lumière justement dans les paysages ou alors les ambiances ? Oui, ce qui est très important, c'est que Denach et Tomas travaillent ensemble depuis des années, depuis l'école, ça veut dire depuis 15 ans. Et Tomas est d'origine un photographe qui préfère en général de ne pas utiliser des lumières artistiques qui essaie toujours d'utiliser la lumière naturelle et le film, le sujet, l'histoire et l'approche artistique étaient exactement la même chose. c'est-à-dire ici, son style est identique à la volonté artistique de Denach et de soi-même. D'accord. On avait tellement peu de lumière artificielle que c'est presque inimaginable pour un tournage. On avait cinq ou six lampes et c'est tout. Il y avait des tournages de nuit ? Voilà. Et il y avait deux ou trois jours quand on a demandé des lampes dures, grandes, parce que, par exemple, quand il y a l'attaque dans la nuit, c'est quelque chose qui a besoin de la vraie lumière, de la vraie lumière artistique pour créer l'image de la lumière naturelle de la nuit. Mais c'était des exceptions. En général, il y avait deux personnes avec les lampes tout au long du tournage de 30 jours avec cinq ou six lampes ou quelque chose comme ça. D'accord. Et pour les prises de son, c'est un petit peu pareil ? Il y a aussi des prises de son directement en Lettonie naturelles ou c'était plutôt en post-production que ça s'est passé ? On a essayé d'enregistrer le plus possible sur site et on avait un processus de post-production de son de trois mois à Paris avec des techniciens français qui ont fait un travail énorme sur le son. On avait beaucoup de sons du plateau et on a additionné énormément de tracks en plus. C'est un vrai travail ensemble avec Denach. Ok. Ok. D'accord. Joël ? J'avais une question un peu plus pragmatique. Est-ce que vous avez eu des difficultés à trouver des financements pour le film compte tenu de la sensibilité du thème et de la difficulté justement que le tournage pouvait engager d'aller en Lettonie, de vraiment travailler avec des acteurs qui ne sont pas tous professionnels, d'avoir le côté le plus authentique possible ? Est-ce que vous avez été soutenu assez rapidement et de façon assez importante justement que ce soit par le Fond national du cinéma et d'autres soutiens privés ? En fait, je peux imaginer un processus un peu plus rapide mais comme il s'agit d'une coproduction de quatre pays, la Hongrie, la Lettonie, l'Allemagne et la France, je pense qu'entre ces circonstances ce n'était pas extrêmement long de trouver l'argent. On a reçu beaucoup de réjections, sans doute, mais en même temps on a reçu toujours des décisions positives qui ont toujours aidé, qui ont toujours nous aidé d'avancer avec le casting, avec les repérages, avec l'écriture du script. heureusement, on avait un script assez fort qui a toujours aidé de pousser ce cas et en fait, évidemment, il y avait beaucoup de difficultés mais en général, je peux dire qu'avec beaucoup de travail, avec beaucoup d'accepter les réjections et ne pas s'arrêter, ce n'était pas extrêmement difficile ou bien si c'était difficile, c'est notre profession. Ce qui est très important et c'est connecté à cette question, c'est que le fonds hongrois était assez, comment ça se dit, nous a aidé, c'est quoi l'expression ? Oui, il nous a soutenu. Coopératif, oui. Et il fallait les persuader et ça a pris du temps mais finalement, ils étaient à vos côtés. Voilà, exactement. Après tout, c'était dans leur intérêt aussi et vu le prix qui a été décroché et peut-être d'autres qui viendront, c'est une manière de, j'allais dire, presque rentabiliser l'investissement finalement. Oui, exactement. Daniel ? Oui, Marcel, je voulais savoir après qu'un film comme ça ait reçu un tel prix d'importance dans un très grand festival, qu'est-ce que ça offre comme perspective pour une société de production en croise comme la vôtre et pour Denech aussi, est-ce que les perspectives sont vraiment ouvertes maintenant pour faire vraiment d'autres choses envergure ? Oui, c'est vrai, sans doute. C'est vrai et en même temps, ce n'est pas vrai. Il ne faut pas exagérer avec l'importance d'un tel prix. Ça peut être très important quand on présente un nouveau projet à n'importe qui et c'est aussi vrai que Denech a reçu d'autres prix avant dans le passé et nous, comme société de production, nous avons pas mal de succès avec différents projets dans le passé, mais c'est vrai que c'est le prix avec le plus grand prestige et que c'est quelque chose qui est très, très, très important dans le CV d'une société et d'un réalisateur. Alors, ça va nous aider, mais je ne veux pas exagérer l'importance d'un tel prix parce que tous les nouveaux projets sont des cas différents. Joël ? Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que dans le jury de la Berlinale cette année, il y avait une certaine Ildiko Agnedi qui elle-même avait reçu le prix de meilleur film, me semble-t-il, pour Cors et âme à l'époque, donc On Body and Soul et c'était justement une de ces démonstrations de ce renouveau en quelque sorte de cette nouvelle vague du cinéma hongrois, même si Ildiko Agnedi a une certaine expérience dans le domaine mais à laquelle on assiste depuis déjà une dizaine voire une quinzaine d'années en Hongrie. Oui, c'est vrai et je ne veux pas cacher qu'on a parlé avec Ildiko après la décision. Ce qui était un peu surprenant pour nous, c'est qu'elle a raconté qu'il y avait d'autres personnes dans le jury qui étaient plus en guerre pour la film, pour notre film qu'elle. Quand même, elle était très pour mais selon ses mots, ce n'était pas elle qui était le plus pour le film. D'accord. Ok, Daniel ? Oui, je voulais revenir en fait sur le fait de votre équipe, le chef opérateur, vos producteurs et des neiges, vous avez tous été formés à la SFE il y a de nombreuses années et donc le produit des films c'est de votre vos cours, enfin votre théorie à la SFE. Qu'est-ce que tu penses là maintenant du fait que la SFE soit démantelée comme elle a été commencée en septembre et que toute cette école de la transmission du savoir soit complètement détruite pour des raisons politiques finalement ? Mais c'est une histoire extrêmement triste spécialement parce que oui c'est vrai qu'on était camarade classe à SFE à l'époque et depuis qu'on a fini l'école on travaille beaucoup beaucoup ensemble avec le chef op Tomas avec Dénèche et avec Sarah on mène une société depuis plus que dix ans alors c'est une équipe qui se travaille d'une façon très très proche et c'est pas seulement une relation ce sont pas seulement des relations professionnelles mais même plus important ce sont des relations amicales mais ces relations sont nées à SFE le processus qui se passe avec notre école depuis septembre c'est quelque chose de vraiment triste pour nous tous et c'est très difficile de trouver les mots en français pour ça excusez-moi c'est très triste et ce qui est le plus triste c'est que à part de la raison politique derrière je vois pas d'autre raison du tout de détruire quelque chose qui était de détruire quelque chose une école qui avait des problèmes sans doute qui avait besoin des réformes sans doute mais qui était quelque chose d'extrêmement valable et de détruire ces valeurs c'est 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 un crève-cœur c'est un crève-cœur Daniel dans Le Monde tu t'es beaucoup intéressé aux questions de médias donc il n'y a pas seulement les fictions en gris il y a également un documentaire qui fait parler de lui ici à Budapest tu peux nous en dire plus Daniel ? oui c'est un documentaire qui a été réalisé par deux réalisatrices qui est toujours produit par Campfil je m'excuse c'est le Télescopage Asiadère et Shara Aragonic c'est l'histoire de mes mères en français je le prononce mal en hongrois donc si quelqu'un veut Marcel tu pourrais nous le dire en hongrois le titre ? oui le titre hongrois c'est et en français c'est l'histoire de mes mères pour les français mes mères c'est pas la mes mères c'est mes deux mères parce que c'est pas Noël mes mères non plus voilà ça peut prêter la confusion mais donc l'histoire est très importante parce que pour résumer parce que j'ai fait le papier dans le courrier de l'Europe centrale c'est-à-dire que les deux réalisatrices ont mis 5 ans pour réaliser ce film et ont beaucoup de mal pour le financer surtout et donc c'est l'histoire d'un couple homosexuel femme qui cherche à adopter un enfant et qui tombe dans la Hongrie très réactionnaire par rapport à ce sujet et donc de tous les propos qui sont tenus sur le fait de la famille et donc les deux réalisatrices ont filmé au jour le jour ce couple qui se pose plein de questions qui se heurte à plein d'obstacles administratifs moraux des préjugés des questions un peu dérangeantes et qui finalement doutent un petit peu aussi sur leur façon de procéder et on les suit au jour le jour quasiment pendant plusieurs mois jusqu'à l'arrivée de Mélisse Mélissa et qui va combler leur vie pendant enfin là c'est leur nouvel enfant et face à toute la campagne homophobe qui s'est développée en Hongrie finalement elle décide d'aller de s'exiler à Vienne de se marier entre elles et d'élever leur enfant à Vienne en Autriche et bon la vie continue mais ce qui est très intéressant au-delà du sujet c'est que c'est diffusé sur HBO depuis 15 jours d'abord que HBO se soit engagé dans ce genre de sujet c'est quand même une grande première et beaucoup de marques aussi derrière qui sont engagées sur les familles arc-en-ciel sur la famille une famille est une famille et donc ça pose le vrai débat de l'évolution des mœurs de l'évolution de la politique de voir comment s'ouvre un peu maintenant qu'est-ce qu'une famille recomposée pas recomposée dans le sens homosexuel ou pas et donc de toute la reconnaissance de la différence et je pense que c'est un film qui est documentaire comme on en parlait tout à l'heure qui n'est pas du tout de la fiction mais qui est filmé d'une manière pas natural light mais il y a une patte quand même et qui suit pendant des années qu'elle se coupe et qui permet de donner la dimension de la difficulté pour des gens qui ont choisi un autre mode de vie de s'insérer dans la vie sociale et de la vie tout court et donc je pense que c'était très important il y a ce télescopage il y a cinq ans quand elles ont démarré je ne pense pas qu'elles pensaient tomber dans ce débat qui a été alimenté par différentes prises de position ces derniers mois sur ce sujet et si vous avez l'occasion de le voir sur HBO on peut le revoir en replay il faut aller le voir mais Marcel tu as peut-être d'autres précisions à donner sur ce film oui mais c'est difficile parce que tu en as parlé d'une façon très globale ce qui est vrai c'est que c'est un premier film des deux réalisatrices c'est-à-dire avant les deux tous les deux sont des réalisatrices très 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 douées très jeunes avant ce film elles ont fait les deux des courts-métrages documentaires ce film c'est leur premier long-métrage documentaire et ce qui est très intéressant pour moi pour nous c'est que au moment quand elles ont commencé à tourner avec les deux femmes et plus tard après déjà commencer le tournage nous qu'on filme Sarah et moi nous sommes entrés dans le projet c'était trois ans elles ont commencé à tourner il y a cinq ans et nous sommes entrés dans le projet il y a trois ans ou quatre ans à l'époque l'importance de cette question des familles comment ça s'appelle en français peut-être pas recomposée mais en français en français ce n'était pas une question politique à l'époque on a commencé à s'occuper de ce projet parce que ces deux réalisatrices Asiya et Sarah sont très douées ils ont trouvé une relation extrêmement spéciale avec les protagonistes elles avaient un accès spécial à ce qui se passe avec elles avec les protagonistes et le projet était extrêmement intéressant mais ce n'était pas du tout politique ou bien pas du tout mais l'importance de cette question ce n'était pas sur la palette politique et il y a un an ou un an et demi cette importance s'est augmentée d'une façon énorme et c'est devenu un des plus importantes questions de la parole publique et de la parole politique et alors on a commencé un projet qui s'occupait de la formation d'une famille un peu spéciale et maintenant on se trouve dans une situation comme si on avait fait un pamphlet contre le gouvernement ou bien contre la communication principale du gouvernement ce qui est une situation vraiment extrême ça ne change rien sur notre approche nous pensons avec les réalisatrices avec Sarah que c'est une question très importante dont il faut parler beaucoup et d'une façon sincère ne pas cacher les problèmes d'une famille où il y a deux femmes mais d'en parler et de parler de la beauté d'une vie familiale comme ça et de l'amour qui peut se produire dans une famille comme ça et de l'amour qui peut se produire vers un petit enfant dans une famille comme ça ce sont des questions fondamentales de notre âge mais en même temps aujourd'hui ce sont des questions politiques aussi dont on ne voulait pas parler mais aujourd'hui on ne peut pas éviter d'en parler aussi Joël oui comme tu le disais Marcel les réalisatrices en fait à la base effectivement elles l'ont dit à Havé Gueye elles ne voulaient pas elles n'ont pas pensé à ce film là comme un pamphlet comme un brûlot politique elles disaient bien voilà nous sommes des cinéastes nous nous battent pour cette cause avec nos propres moyens mais nous n'avons pas réalisé ce film pour obtenir que la loi par exemple cette fameuse loi justement de décembre qui se télescope avec la sortie du film donc cette loi qui prive de facto les couples de même sexe de droit à l'adoption en Hongrie et qui définit la famille comme une entité composée d'un homme et d'une femme voilà d'un père qui est un homme et d'une mère qui est une femme pardon voilà ce film voilà la sortie ce télescope avec la loi mais ça n'a pas été réalisé spécifiquement pour s'opposer ou en tout cas pour essayer de faire changer la loi et comme tu le disais Marcel l'important c'est surtout de montrer comment se constitue cette famille arc-en-ciel comment justement elles affrontent au fur et à mesure les difficultés qu'elles soient administratives qu'elles soient au sein de leur entourage le fait qu'elles n'ont pas d'acceptation partout justement de leur choix de vie et le dénouement justement quelque peu un petit peu tragique de cette histoire finalement puisque les deux femmes se réalisent ou en tout cas pensent qu'elles ne peuvent pas élever leur enfant dans les meilleures conditions en Hongrie en toute sécurité et préfèrent partir justement en Autriche où leur choix de vie est mieux accepté oui absolument je voulais juste préciser aussi c'est que l'une des deux protagonistes est une ancienne députée écologiste qui avait mené une bataille longue bataille au Parlement et qui a laissé tomber la politique ce qui n'a rien à voir avec son choix de vie mais cette continuité est assez intéressante dans la narration du documentaire je pense oui c'était vraiment l'approche originale c'était vraiment de parler de la formation d'une famille qui n'est pas vraiment différente de la formation d'une famille plus traditionnelle où la mère est une femme et la père est un homme ici dans cette famille il y a deux deux femmes deux mères mais la dynamique les problèmes les difficultés sont absolument semblables moi aussi j'ai une famille je connais très bien les problèmes qu'ils en fassent au cours de leur histoire qui est visible dans le film dès le début on a pensé que que des des petites archives politiques des paroles des personnages politiques sont importants mais pas pour des raisons politiques mais pour de montrer l'entourage de cette histoire le contexte le contexte contextualisé Exactement mais pas pour mais pas vraiment pour formuler une critique vers le le système ou le contexte tout simplement pour montrer dans quel contexte toute cette histoire se passe et maintenant dans la situation présente ces ces archives politiques des paroles des politiciens sont devenus beaucoup beaucoup plus importants qu'on a pensé avant très bien Joël en plus de ces deux films dont nous voulons parler on peut dire que Budapest est en train de connaître un espèce d'âge d'or je passe un peu du coq à l'âne mais on disait ça en plaisantant cet après-midi Budapest devient le Hollywood sur Danube tu peux nous en dire plus de ça ? c'est un peu ça bon ça fait ça fait déjà 30 ans en fait mais c'est un phénomène qui n'a fait que s'accélérer au fur et à mesure des années et surtout depuis 2010 on va dire par là il faut quand même rappeler par exemple que déjà en 88 Schwarzenegger tournait double détente par exemple dans une Budapest qui était transformée en Moscou 25 ans plus tard on avait Bruce Willis qui tournait Die Hard 5 22-23 ans plus tard qui tournait Die Hard 5 pareil dans Budapest ressemblant à Moscou Budapest elle a été transformée en à peu près toutes les grandes métropoles mondiales que ce soit Paris dans Belle Amie avec Robert Pattinson que ce soit New York dans la série The Alienist avec Daniel Brühl elle a même été transformée en Bosnie-Herzégovine en Sarajevo par Angelina Jolie qui a tourné au Pays du Sang et du Miel donc voilà à Budapest pardon Spielberg aussi Spielberg oui qui a tourné Munich aussi voilà qui a tourné Munich et qui disait même que voilà Budapest a de multiples visages et est capable de reproduire visuellement quasiment l'ensemble des métropoles internationales et bon alors c'est vrai que cette espèce de caractère un peu camélon de Budapest elle le doit à sa recherche architecturale bien sûr mais elle doit aussi le fait d'accueillir autant de tournages et autant de grands noms du cinéma à un système de studio qui s'est développé au fur et à mesure je pense notamment au studio Origo à Budapest je pense au studio Détièque qui ont été implantés plus récemment à une trentaine de kilomètres de Budapest au beau milieu d'une région viticole elle le doit aussi cette espèce d'attrait justement pour les réalisateurs hollywoodien à la personnalité voilà iconoclaste on va dire d'Andy Weiner qui était un grand producteur ou en tout cas un producteur extrêmement connu qui vraiment a fait tout son business aux Etats-Unis et qui était un peu l'espèce de commissaire en quelque sorte au développement du cinéma de Victor Orban et qui par son entregenre a attiré des acteurs de renom et des réalisateurs de renom en Hongrie donc clairement Budapest voilà c'est à la fois un endroit pour des films hollywoodiens mais aussi un endroit pour des films d'auteurs qui peuvent avoir la cote à l'international Comment on explique ce succès de pourquoi Budapest pourquoi pas Prague ou une autre ville c'est que l'architecture ou peut-on y voir d'autres raisons Il y a des raisons économiques aussi C'est ça il y a des raisons économiques Il y a un système d'incitation fiscale clairement évident qui a même failli attirer à l'époque Luc Besson parce que Luc Besson il voulait tourner Valérien à Budapest et en fait il a été retenu par la ministre de la Culture de l'époque Fleur Pellerin qui avait trouvé en quelque sorte un arrangement il avait promis que les taxes justement pour tourner en France ne seraient pas aussi élevées qu'elles l'étaient à l'époque donc il y a un argument non seulement économique mais aussi un argument professionnel il faut quand même souligner qu'à Budapest en Hongrie de manière générale mais surtout à Budapest il y a des équipes extrêmement compétentes qui sont reconnues pour leur professionnalisme alors oui elles sont moins chères que les autres moins chères que les américains peut-être un peu plus malléables aussi mais elles travaillent tout aussi bien voire mieux et c'est ce qui fait que des réalisateurs comme je ne sais pas moi plus récemment Denis Villeneuve est venu en Hongrie pour tourner Blade Runner 2049 avec Ryan Gosling et Harrison Ford mais même les encore plus gros blockbusters même Marvel a été séduit par Budapest puisque la prochaine sortie grosse sortie Marvel la Veuve Noire avec Scarlett Johansson est tournée en grande partie à Budapest donc il y a à la fois ce côté architectural dont on parlait tout à l'heure cet aspect économique évident mais aussi un aspect tout simplement de compétence des équipes hongroises qui se dévouent corps et âme à leur travail sur place il faut dire que quand tu demandes pourquoi pas Prague Prague est aussi un centre de ses productions de services c'est à dire des productions qui viennent de l'étranger qui tournent là-bas qui est servi par des techniciens tchèques Prague est aussi un centre vraiment important ou bien c'était il y a quelques années et lentement l'accent s'est posé plus et plus à Budapest parce que les films ici mentionnés sont seulement les films les plus connus les plus fameux mais il y en a beaucoup 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 d'autres des projets beaucoup plus petits ou bien des séries et des choses comme ça qui se tournent aussi sans arrêt depuis des années à Budapest et c'est un processus qui se reproduit c'est à dire à cause du fait qu'il y a beaucoup beaucoup de production de services qui viennent en Hongrie pour des raisons économiques pour des raisons d'architecture créer l'ensemble des techniciens qui sont qui sont formés d'une façon très 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 haut qui attire des nouveaux projets et alors tout ça comment ça s'appelle le serpent qui se c'est le serpent qui se prend la queue voilà exactement très bien très bien donc Daniel Budapest c'est une ville qui attire aujourd'hui les cinéastes du monde entier tu peux nous parler des grands succès du cinéma hongrois actuel il y a un grand succès qui est en cours qui est le film de Cornel Mondrosco qui est Pieces of a Woman avec Vanessa Kinby qui a reçu le prix d'interprétation à Venise à la Mostra de Venise en septembre dernier qui a été nominé pour les Golden Globes et qui est nommé encore une fois pour les prochains Oscars et qui donne cette dimension au cinéma hongrois une valeur internationale puisque Vanessa Kinby est quand même une très grande actrice qui a accepté de tourner avec avec Cornel et en plus qui a été en production exécutive avec Martin Scorsese qui est tombé amoureux entre guillemets du synopsis et du scénario et qui s'est investi beaucoup et donc ça ça contribue aussi au renouveau et à cette nouvelle vague du cinéma hongrois qui dure depuis quelques années très bien Joël le mot de la fin oui puis au-delà de la figure enfin Mundruzzo avant même Peaces of a Woman avait déjà reçu un prix à Cannes pour White God en 2014 un prix je crois de la critique me semble-t-il et puis même derrière Mundruzzo il y a aussi un autre nom du cinéma hongrois qui s'est forgé ces dernières années en tout cas à l'international c'est la Sloemesh puisque avec le fils de Saul qui racontait justement l'histoire de ce père recherchant son fils dans un camp de concentration et d'extermination avait reçu non seulement le Golden Globe du meilleur film étranger mais aussi l'Oscar du meilleur film étranger et le Grand Prix à Cannes voilà c'est ça et donc non seulement les réalisateurs hongrois comme Nemesh et Mundruzzo sont admirés sur la croisette ils sont appréciés dans le milieu du cinéma d'auteur hongrois mais aussi à l'international aux Etats-Unis et on donne effectivement de sérieuses chances à Vanessa Kirby qui a été révélée dans la série Netflix The Crown sur la monarchie britannique de remporter l'Oscar de la meilleure actrice qu'elle méritera amplement pour sa prestation Très bien Donc cette émission Mauvais on de Thilo Champs-Français était largement consacrée au cinéma c'était une émission très très cinéphile donc merci d'avoir suivi notre émission nous allons vous retrouver dans deux semaines donc nous avons eu le plaisir d'accueillir sur notre plateau Guéreux Marcel qui est l'un des producteurs du film primé à Berlin Termes et Téchfeign Natural Lights si je traduis en français Lumière Naturelle Nous avons eu le plaisir de recevoir cette semaine Mercedes Duquerie journaliste hongroise à l'hebdomadaire à Végué également merci de t'être rejoint à nous Daniel Pseni ancien journaliste au quotidien français Le Monde spécialisé dans les questions des médias Joël Lepavou merci d'avoir été parmi nous ce soir donc Joël journaliste français qui collabore entre autres avec le Courrier international le soir quotidien belge la radio européen et également slet.fr Mathilde Ousset journaliste française était également parmi nous donc journaliste au journal francophone de Budapest Fabien Leblanc tu nous fais les chroniques musicales et spatiales merci à toi Fabien et au micro pour présenter cette émission Guillaume Carré donc nous nous retrouvons sur Tiloche Radio 90.3 dans deux semaines toujours samedi à 16h30 très bon week-end à vous merci beaucoup bonne nuit à tous merci à tous ciao salut salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501